Shalom au vracha, shalom mes chers amis. J'ai le plaisir aujourd'hui, Baruch Hashem, de pouvoir donner cours sur le site VisioTorah. Et j'ai le plaisir de pouvoir donner cours dans ce contexte. Rav Yosef, c'est quelqu'un que je connais depuis des années et des années. Et Baruch Hashem, à chaque fois qu'on se voit, à part en période de Corona, on s'embrasse et on s'apprécie énormément l'un l'autre. Et Baruch Hashem, tout ce qu'il fait, il le fait les Shem Shamaim. Plus que ce qu'on peut s'imaginer même. Et c'est donc un plaisir d'avoir pu répondre présent. Et de pouvoir réfléchir avec vous aujourd'hui à cet événement de Shavuot. On va commencer, Baruch Hashem, en réfléchissant à un point intéressant. La Gemara, dans Maséchet, Psachim d'Afsamechet, elle explique la chose suivante. La Gemara, elle dit comme ça. D'après Rabbi Eliezer, pendant le jour de Yom Tov, Yom Tov, on entend par là Sukkot, Shavuot, on entend par là Pesach. Qu'est-ce que l'homme doit faire ? Eh bien l'homme, soit il mange et il boit toute la journée. Ou alors, il s'assoit et il étudie. Il faut s'étudier debout s'il veut. Mais en tout cas, ce qu'on veut dire, c'est qu'il doit faire l'une de ces deux choses. Donc, l'emploi du temps de Yom Tov, pas compliqué. T'as la possibilité. Si t'es un kiffeur, tu passes ta journée à manger, à boire, à te reposer, à remanger, à reboire, à te reposer. Et si t'es quelqu'un qui préfère plutôt l'intellectuel et compagnie, alors toi c'est très simple. Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu... Qu'est-ce que tu fais ? Tu étudies la Torah. Tu étudies la Torah. Ça c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Bien Rabbi Oshoi, il dit... Non, chalkeu. Chetzio lahachila, vechtia. Ve chetzio lebet amidrash. Il dit, c'est pas vrai. T'as pas le choix, soit complètement Torah, soit complètement farnient. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu dois faire, toi, tout juif, pendant Yom Tov ? Moitié, moitié. Moitié, tu te reposes. Moitié, tu étudies. Moitié, tu pries. Moitié, tu médites à des enseignements de Chachamim. Donc on a ici le marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Oshoi. Et la Gemara, elle explique ensuite comment chaque rave est arrivé à cette conclusion-là. Il y a une contradiction entre deux versets. Dans un verset, il y a écrit que pendant le jour de Yom Tov, il faut kiffer. Dans l'autre verset, il y a écrit que le jour de Yom Tov, il est pour Hachem. En d'autres termes, pour faire kiffer la Nechama. Et donc comment on résout les deux psoukim ? L'un des rabbinim dit, comment on résout, c'est ou l'un ou l'autre. Et l'autre rave dit non. Si tu peux réussir à marier Mazal Tov, les deux idées, fais-le. Et ça, c'est ce que Chachamim nous enseigne. Donc jusqu'à présent, on a compris l'emploi du temps de Yom Tov, comment il doit être fait. Et là, l'agmara, de façon complètement surprenante, elle nous dit... Rabbi El Hazar, il dit que pendant Atzeret, ça veut dire pendant Shavuot, Atzeret, n'oublions pas que c'est la fête de Shavuot, d'après tout le monde, il faut aussi kiffer. Ça veut dire que si pendant Sukkot, tu as choisi de faire toute la journée Kulotora, si pendant Pessah, tu as décidé de faire Yom Atora, au Bourget et ailleurs, ça c'est vrai, c'est possible, c'est valable pour tous ces jours-là. Mais à Shavuot, ça n'existe pas. Yom Atora. À Shavuot, c'est un jour dans lequel tu es obligé de manger et de boire et de profiter et de kiffer. Ça veut dire que même l'opinion qui dit que les autres jours de fête, tu peux, si tu veux, consacrer ta journée à la Torah et ne même pas manger ni boire, ne dit rien du tout, cette même opinion, elle dit qu'à Shavuot, on doit effectivement manger et boire. La question que tous les Chachamis m'ont posée, c'est que c'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Vous vous êtes déjà amusé à marcher sur la tête ? Faire le poirier ? Monde à l'envers. Le seul animal qui est capable de marcher sur la tête, c'est le poux. Marche sur la tête. Mais à part ça, monde à l'envers. Pourquoi monde à l'envers ? Moi, j'aurais dit l'inverse. J'aurais dit à Pessar, si tu veux faire coul au Torah, mais non, ne fais pas à Pessar, c'est Pessar. Pessar, c'est la liberté. Mais Shavuot, qui est le jour où on a reçu la Torah, on doit montrer notre attachement à la Torah, mais c'est justement le jour où on devrait bien montrer qu'on aime la Torah, qu'on apprécie la Torah, qu'on est fou de Torah. Et donc, ça devrait être justement le jour auquel on devrait dire qu'on doit forcément étudier. Et que étudier. Comment ça se fait que l'Agmara, elle l'interdit, d'une certaine façon, le jour de Shavuot, de faire que Torah, de faire coul au Torah ? Voilà la question que Chachamim se pose. Rashi, sur place, il nous dit quelque chose de très intéressant. Il dit, Il dit, c'est important le jour de Shavuot, de manger et de boire. Pour bien montrer que le jour où on a reçu la Torah, c'est un jour où on a reçu en étant consentant. C'est un jour où on voulait recevoir la Torah. C'est un beau jour, en quelque sorte. Donc, le jour de Matan Torah, c'est un jour où il faut bien montrer qu'on est content. Question, qu'est-ce qui se passe exactement ici ? On va essayer de réfléchir à un autre texte qui est connu entre tous, mais ça ne fait jamais de mal de le réviser. Et ce texte, il dit la chose suivante. Que, au moment où les B'nai Israël ont accepté de recevoir la Torah, souvenez-vous de l'histoire. Akadosh Baruch Hu est venu la proposer à toutes les nations du monde. Toutes les nations ont toutes fait les compliquer. Oui, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas écrit ? Pourquoi ici il y a une majuscule, une minuscule ? Machin, les trucs. Ils ont dit, c'est trop compliqué, on ne veut pas. Et chacun, il écrit quoi ? Il ne faut pas voler, mais laisse tomber alors. Laisse tomber, même les oiseaux, ils volent. Nous, on ne peut pas voler. Et puis après, ils disent, il y a écrit dans la Torah, tu ne dois pas assassiner. Ben, pas possible. Nous, c'est notre métier d'assassiner. C'est notre passe-temps favori. Laisse tomber. Et là, vient Akadosh Baruch Hu, finalement, voir le Klai Israël, et il propose la Torah. Le Klai Israël dit, aveuglément, sans poser la moindre question, Naasé, venishma, Toi, Akadosh Baruch Hu, si tu nous proposes une Torah, on imagine que c'est une Torah qui vaut le coup, et donc, on accepte. On accepte par principe. Voilà ce que le Klai Israël dit. Ça veut dire Naasé. D'abord, on va accomplir. On s'engage d'emblée à accomplir. Et après, nishma. Après, on essayera de comprendre. Après, on réfléchira davantage, etc. D'Isra Hamim, que ce jour-là, au moment où les Bnei Israël ont procédé de cette dynamique-là, qui est celle de l'obéissance aveugle, il y a eu quelque chose qu'il n'y a jamais eu depuis la création du monde. Que s'est-il passé à ce moment-là ? Les Bnei Israël sont arrivés à un état d'ange. Des anges. Écrit dans l'Agmara, que la Kadosh Baruch Hu a dit, qui est-ce qui vous a enseigné, dévoilé ce secret-là, dont ne se servent que les anges. Il n'y a que les anges qui sont capables de dire qu'on va accomplir. Et après, on comprendra. Les gens normaux, les êtres humains, ils diront, d'abord, tu précises de quoi il s'agit. Ensuite, on va signer un papier. On va voir si ça vaut le coup. Combien tu me payes ? Combien tu ne me payes pas ? C'est quoi mes droits ? Mais de dire d'emblée comme ça, Kadosh Baruch Hu, donne. Donne ce que tu veux, on accepte. C'est quelque chose de très, très grand de la part du Klai Israël. Et il est écrit qu'à ce moment-là, il y a les anges qui sont descendus et qui ont donné à chaque juif deux couronnes. Une couronne pour avoir dit Naasé, une couronne pour avoir dit Nishma. Et si un jour vous voyez un juif qui n'a pas deux couronnes sur sa tête, qu'il ouvre la bouche, j'imagine que dans sa bouche, dans ses dents, il doit avoir au moins deux couronnes. Deux couronnes, Naasé et Nishma. viennent Chachamim et ils disent, on voit donc de là que même les anges ont été épatés. D'avoir Dina Asé, Nishma, c'est un comportement particulier. Plus que ça, il y a écrit dans l'Agmara que Béchashamdouraglem à l'Arsinaï, au moment où les béni-Israël se sont trouvés sur le Arsinaï, Paskazouamatan, la zouama qu'ils avaient, la saleté intérieure qu'ils avaient, elle s'est interrompue. Ça veut dire quoi ? À partir de la faute du serpent, de Adam et Chava, à ce moment-là, il y a un venin, certains venins, qui est rentré dans le corps du clal Israël. Ce venin, c'était pire que le corona. Zouama, c'était vraiment, ça rendait l'homme impur. Il y a écrit qu'au moment où les béni-Israël sont arrivés sur le Arsinaï, qu'ils ont reçu la Torah, qu'ils ont accepté de recevoir la Torah, à ce moment-là, il y a eu un fait extraordinaire. Toute cette chose-là, cette saleté-là, elle les a quittés. Pourquoi ? D'Isra Hamim, parce que le clal Israël, à ce moment-là, il est devenu complètement différent. Le juif s'est transformé à ce moment-là. Il s'est transformé physiquement, il s'est transformé moralement, c'est devenu quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est ce qui s'est passé ici. Maintenant, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier. Et vous allez voir qu'on va arriver, Bézrat HaShem, à une idée très très belle. Tout d'abord, c'est quoi la symbolique ? C'est quoi la symbolique ? Qu'est-ce qui se cache ici ? Alors la première symbolique, elle est très simple. Lorsque Akadosh Baruch Hu vient me voir et qu'il me dit écoute Laziz, moi je te propose quelque chose. Est-ce que tu veux ou pas ? Quand nous, on dit Akadosh Baruch Hu d'emblée oui, c'est la preuve qu'on lui fait confiance. C'est la preuve qu'on compte sur lui. Ce que tu proposes, on sait que c'est pour notre bien, on sait que ça vaut le coup, on sait que ça peut être que bien. Toi, tu n'es pas du genre Akadosh Baruch Hu à nous vendre des attrapes Inigo. Toi, ce que tu envoies Akadosh Baruch Hu, c'est forcément bien. Ça veut dire que quand on a dit Akadosh Baruch Hu, ce n'est même pas la peine de nous dire, on accepte. C'est une preuve d'amour considérable qu'on a. C'est une preuve de confiance qu'on a en Akadosh Baruch Hu. Et c'est très, très, très important. Très important. La femme, elle dit à son mari, moi je compte sur toi. Lui, il dit, ouais, moi je dois compter à cause de toi. Toutes tes dépenses que tu fais à cause de toi, je dois compter. Un jour, cet homme-là, on lui a volé la carte bleue. Il vient voir son ami. Il lui dit, tu sais, on m'a volé la carte bleue. Alors son ami, il dit, j'espère qu'au moins, tu as été pour t'opposer. Il dit, mais non, t'es fou ou quoi ? Le voleur, il prend deux fois moins d'argent que ma femme avec cette carte bleue. Je préfère que ça reste chez le voleur. Bref, il y a un conseil qui s'appelle compter sur l'autre. Au moment où Am Yisrael a dit Naaseh Vénishma, cette espèce d'accord de principe, ça voulait dire, nous, on te fait confiance à Kadosh Bar Gourou. On sait exactement que tu sais ce qui est bon pour nous et que tu feras ce qui est bon pour nous. Très bien. Tosfot pose une question. Donc, dans Agmarat, Shabbat, il pose une question très intéressante. Il dit, mais je ne comprends pas. Si vraiment, le Klai Israël a voulu accepter la Torah et a accepté de recevoir la Torah, pourquoi ça a été la peine de prendre la Torah, de la déraciner, de la mettre comme ça en équilibre sur la tête du Klai Israël et de leur dire ou vous acceptez la Torah ou vous acceptez. Parce que sinon, je lâche. Pourquoi ? Pourquoi Hachem nous a fait ça ? C'est super bizarre. Si on avait refusé et qu'Hachem avait voulu nous convaincre, je dis bien convaincre, entre guillemets, j'aurais compris. Hachem, il prend la montagne, il dit, vous n'avez pas le choix. Mais là, ce n'est pas ce qui s'est passé. Le Klai Israël a dit, nous acceptons, il n'y a pas de problème, on ne pose même pas de questions. Avec plaisir. Pourquoi Hachem, il a eu besoin comme ça de nous traumatiser et de nous mettre la montagne sur la tête et de nous traumatiser ? Bizarre. On avait fait un cours, on l'avait enregistré à Es Pastora et à Hasra et des années et des années à ce sujet-là. On avait expliqué pourquoi et comment, etc. Mais aujourd'hui, on va essayer, Bizarre Tachem, d'expliquer quelque chose d'autre et d'aller dans un autre sens. Le Rav HaShir Weiss, il pose une très, très bonne question. Il dit, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier lorsque Akadosh Baruch Hu nous propose la Torah et qu'on accepte ? Mais évidemment qu'on va accepter. Pourquoi évidemment ? C'est qui le Klal Israël qui reçoit la Torah ? On dit d'eux que c'est un Dordéa. C'est une génération de lumière. Mais pas comme les lumières, comme les philosophes lumières, tu as envie de leur dire si vous êtes vraiment des lumières, vous êtes des lumières éteintes. Non, des lumières allumées. Klal Israël, à ce moment-là, c'était des lumières. Klal Israël, ils étaient avec Akadosh Baruch Hu. Ils ont vu tous les miracles qu'il y a eu en Égypte. Les diplés, la déchirure de la mer Rouge, avec tous les miracles qui étaient contenus dans cette déchirure de mer Rouge. Ils ont après eu un butin extraordinaire. Ils ont vu que toutes les promesses avaient été accomplies par Akadosh Baruch Hu. Ils ont vu tout ce qui s'est passé. Ils ont vu la mort de leurs ennemis. Ils ont tout vu. Klal Israël a compris, a eu un stage dans lequel il a compris. Akadosh Baruch Hu, on peut se reposer sur lui. Avec les colonnes de feu, les colonnes de nuées, les vêtements qui sont restés intacts pendant tellement d'années. Tellement, tellement, tellement de miracles. en plus, ils étaient avec Moshe Rabbeinu, un homme grand entre tous. Vous imaginez c'est quoi d'avoir des chiourim de Moshe Rabbeinu ? Pas sur Zoom. En direct, qu'est-ce qui se passe ? Comment le Klal Israël peut refuser ? Qui est l'idiot qui va dire non ? Enfin, je donnais un cours, j'ai dit qui est l'idiot qui va dire non ? Quand il a reçu tout ça, tout ça, tout s'est bien fait avec l'autre, qui est l'idiot qui va dire non ? Il s'est levé, il m'a dit moi je dis non. Je dis, qui est l'idiot là ? Parmi le Klal Israël qui pouvait dire non ? Personne. Tout le monde dit oui. Tu vois que ça marche ? Tu vois que ça marche ? Eh bien si ça marche, ça marche. Eh bien, on voit que non. Visiblement, ce n'était pas si évident que ça que le Klal Israël allait dire oui. Et le fait que le Klal Israël a dit oui, ça a été quelque chose de particulier. Pourquoi ? Comment ça se fait ? C'est très bizarre. C'était évident que le Klal Israël allait accepter. vient le Rav Asher Weiss et il dit, on voit d'ici une idée très 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 belle. On voit d'ici l'idée suivante. Écoutez bien. Il dit que le Klal Israël allait recevoir la Torah, c'était évident. Tu vas à la foire du trône, tu as un appareil, tu mets un shekel, tu as dix shekels qui sortent. Tu remets un shekel, il y a encore dix. Tu remets un, il y a dix. Tu remets un, il y a dix. Tu remets un, il y a dix. La dixième fois, tu vas remettre un shekel ou pas ? Ben oui. Pourquoi ? C'est quelqu'un qui va dire non, 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 bon ça va. J'ai assez de quoi vivre aujourd'hui, ça suffit. On va laisser la place aux autres. Ça n'existe pas. Tu ne connais pas quelqu'un qui va dire je ne sais pas, peut-être que je suis en train de perdre. Tu es en train de gagner, tu es en train de gagner. Quand on était au marché, ça a couru, ça a galopé. Pourquoi en dire non ? Donc c'est évident qu'on allait dire oui. Alors si on a eu, on a dit oui, on a dit oui de façon naturelle et c'était normal qu'on dise oui. Il n'y avait même pas d'option de dire non parce qu'on n'était pas des idiots. Alors, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu a pris la montagne et qu'il a mis sur notre tête ? La réponse, écoutez bien la réponse, la réponse, elle consiste à dire qu'Akadosh Baruch Hu il a bien voulu nous faire comprendre quelque chose. Une leçon extrêmement urgente. Laquelle ? C'est que la Torah, ce n'est pas simplement un mérite qu'on va avoir. Quand on va rentrer maintenant dans cette alliance éternelle avec Akkadosh Baruch Hu, ce n'est pas simplement que grâce à ça, on va être le peuple élu, que grâce à ça, on va être les meilleurs, que grâce à ça, on va avoir le droit encore à des miracles et des miracles et des miracles. Non. Matan Torah, ce n'est pas ça. Matan Torah, c'est devenir serviteur de Dieu. Vous avez la montagne sur la tête, vous avez d'une certaine façon un joug qui pèse sur vous. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement parce que ça vaut le coup d'être juif que maintenant vous dites c'est bon, je suis juif. Il y a à nous le jour où ça ne vaudra pas le coup, je ne saurais plus. Non. Tu comprends bien que devenir juif, recevoir la Torah, ça veut dire devenir serviteur de Dieu. Rappelle-toi toujours de cette image, de la montagne sur la tête. Il n'y a pas le choix. Une fois que tu reçois la Torah, tu reçois la Torah avec une certaine coercition, c'est-à-dire que d'une certaine façon, tu n'as pas tellement d'autre choix. Et bien ça, c'est la grande leçon qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous donner. Tariyag mitzvot, les 613 mitzvot, ce n'est pas facile. Le juif, il se lève du matin jusqu'au soir, il a des mitzvot. Il va le matin, premier mot qu'il doit dire, il ne dit pas ce qu'il veut. Il ne peut pas dire premier mot, il y en a marre, je suis fatigué. Non ! Un juif, il ne commence pas comme ça sa journée. Un juif, il commence par modéani. Ça veut dire quoi ? Je suis à la mode. D'accord ? Modéani. Je reconnais Akkadosh Baruch Hu. Je suis reconnaissant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Merci Hachem de m'avoir rendu Maneshama. Le soir, le juif, il va dormir. Bonne nuit, Akkadosh Baruch Hu. Comment on appelle ce mot de bonne nuit ? C'est adieu. On appelle ça Kriat Shema. Kriat Shema Alamita. Le juif va dire dormir Akkadosh Baruch Hu. Toute la journée, ça oui, ça non, ça non, ça oui, ça non. Un jour, il y a un évêque qui est venu revoir un rave. Il lui a dit, dis-moi, quand est-ce que vous allez craquer un jour ? Un jour, vous allez bien craquer quand même. Un jour, vous allez bien manger du porc. C'est quand ce jour-là ? Le rabbin, il lui tape sur l'épaule. Il lui dit, à ton mariage, je mangerai du porc. A ton mariage. Marie-toi, je mangerai du porc. Ça veut dire que l'homme, le juif, il ne peut pas craquer. C'est le serviteur d'Akadosh Baruch Hu, coûte que coûte, quelles que soient les conjonctures de la vie, quelles que soient les situations de la vie. C'est ça un juif. Donc le juif, au moment où il a accepté la Torah, dans un premier temps, c'était possible qu'il veuille l'accepter, genre, ça vaut le coup, tant que ça marche, on gagne. D'accord ? Et donc on continue. Tant qu'on gagne, on continue. Vient Akkadosh Baruch Hu et dit, non, ce n'est pas simplement tant que ça marche, on continue. C'est maintenant, tu décides d'être un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il y a eu quelque chose de très très fort. C'est que Akkadosh Baruch Hu, il a mis la montagne sur la tête des Bnei Israël, mais ça n'a pas empêché que les Bnei Israël, ils sont restés avec le même état d'esprit, de Naaseh Venishma. Ils auraient pu dire, ah non, on refuse. Nous, on pensait que la vie, c'était sympa. La vie de juif, il n'y a que des miracles. Wal Disney. Non. Kaj Baruch Hu, il ne sait pas Wal Disney. Ils restent quand même. Ils acceptent la Torah quand même. Ça veut dire que le Klai Israël, au moment où il dit Naaseh Venishma, avec la montagne sur la tête, ça montre quelque chose. Ça montre que bien qu'Akadosh Baruch Hu leur a montré que la vie du juif, ce n'est pas un long fleuve tranquille, et bien malgré tout, les Bnei Israël ont dit, ça vaut le coup. Nous, nous sommes des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une idée fantastique. Cette idée-là, parce qu'elle vient nous montrer c'est quoi le juif. Parce que dans la vie, il n'y a pas eu que des miracles dans la vie du peuple juif. Il y a eu des longs moments dans l'histoire douloureux. Il y a eu des périodes très très difficiles dans l'histoire du peuple juif. Parce qu'on était juif, on a beaucoup souffert, on a beaucoup enduré. Et pourtant, dans toutes les situations, il y avait des juifs qui avaient assez de foi, assez de confiance en Akkadosh Baruch Hu pour rester juifs et pour aller jusqu'au bout de leurs convictions et de leurs idées. Pourquoi ? Parce qu'au moment, on a reçu la Torah, on a bien compris. Ce n'est pas, on accepte la Torah que pour avoir la mer qui se déchire en deux. Non. On a pris la Torah pour avoir la mer qui se déchire en deux et pour parfois avoir nous-mêmes des claques à la figure et parce que nous, on est des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est l'idée fondamentale que le Hame Israël nous a enseigné. Il y a écrit dans l'Agmara, dans la Serhète Kidushin, que lorsqu'un serviteur a été surpris à voler, il n'a pas de quoi rembourser, il doit être vendu donc en tant que serviteur. Un homme qui aurait volé et qui n'aurait pas de quoi rembourser devrait être vendu en tant que serviteur. Il y a écrit que si après les six ans de travail, ce serviteur décide de rester chez son maître. Pourquoi ? Il dit, moi je l'aime bien mon maître. Il est chnine, il est cool, je l'aime bien. Eh, sympa, sympa. Il écrit qu'à ce moment-là, on lui poinçonne son oreille. Et pourquoi on lui poinçonne son oreille ? Pas pour lui mettre une boucle d'oreille. On lui poinçonne son oreille pour lui dire l'oreille qui a entendu sur le arsinaï, avadai em, qui libne Israël avadim, vous serez mes serviteurs à moi. Cette oreille-là, elle ose maintenant être vendue en tant que serviteur, comment tu te permets ? Alors, Khamim me pose la question, je ne comprends pas de deux choses l'une. Si vraiment, ce n'est pas bien d'être serviteur, alors depuis le premier jour où il était serviteur, on aurait dû lui poinçonner l'oreille. Ce n'est pas ce qui se passe. Pendant six ans, on ne lui a rien poinçonné du tout. Au bout de six ans, quand il veut rester, on lui poinçonne. Pourquoi ? Ne lui poinçonne pas. Vient le Khamim et ils disent non. Au début, il n'avait pas le choix. Il avait une dette. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas le choix. Il était obligé. C'est pour ça qu'il a été d'accord de se vendre. Et là, ça ne contredit pas le fait qu'on soit serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand, au bout de six ans, ça y est, maintenant tu recevras de la façon plus rien, tu ne seras plus payé et toi tu fais du bénévolat, ça c'est du vol. Ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas comme ça qu'un serviteur d'Akadosh Baruch Hu doit se comporter. Ça, ça contredit déjà le fait qu'on soit serviteur d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle au moment où le Kla l'Israël va dire Naaseh Vénishma, ça veut dire on accomplit. Ça veut dire on applique. Serre-toi Hachem, tu nous donnes ce que tu nous donnes, c'est sûr que c'est bon. À ce moment-là, on a bien montré à Kadosh Baruch Hu que quoi ? Qu'on est son serviteur. Maintenant, comment ça se fait qu'on est accepté avec tellement de plaisir ? Pourtant, c'est bizarre. Qui est-ce qui aime être un serviteur ou un esclave ? Qui est-ce qui aime ? Personne. Or, comment ça se fait que l'Abn Israël ont été contents de recevoir la Torah alors que la Torah, ça voulait dire devenir un serviteur total du matin jusqu'au soir ? La réponse est que l'Abn Israël a compris que ce n'est pas qu'on devient serviteur de n'importe qui. On devient serviteur d'Akadosh Baruch Hu. On devient serviteur du roi des rois. Je ne sais pas si vous savez combien de gens convoitent le poste qui est d'être le conducteur, le chauffeur du Raphraim Kanievski. Chauffeur du Raphraim Kanievski. Celui qui a le mérite d'être le chauffeur du Raphraim Kanievski. Je suis d'accord. C'est un grand mérite. Là, on ne parle pas de ça. Là, on parle d'être le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Pas être le serviteur du serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Être le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Le cas Israël a compris ça. Que d'un coup, au moment où on allait accepter la Torah, on allait recevoir la Torah, on allait devenir les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Quand on a compris ça, on a accepté. Et on a accepté avec joie. De facto, qu'est-ce qui s'est passé ? On est devenus presque comme des rois. Le serviteur du roi, c'est presque comme un roi. Donc nous aussi, on doit avoir des couronnes. Pourquoi ? On est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. On a été élus par Akkadosh Baruch Hu. On a un rôle à jouer. De la même façon que les policiers, ils ont une façon particulière de s'habiller. De la même façon que les rouges, les rouges de la reine d'Angleterre, ils ont une façon de s'habiller. Nous, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. On est les ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. On est les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. On a donc bien besoin, nous aussi, de recevoir des couronnes. Il y a la grande couronne royale d'Akadosh Baruch Hu et nous qui sommes les serviteurs du grand roi, nous aussi, on a reçu des couronnes. Il est écrit dans l'Agmara de Kidushin que les bénis Israël, quand ils font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ils sont appelés les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Quand ils ne font pas la volonté d'Hachem, on les appelle des avadim, on les appelle des serviteurs. C'est comme ça qu'on explique un petit peu la phrase qu'on récite le jour de Rosh Hashanah. On dit à Kadosh Baruch Hu, on ne sait pas si on est tes enfants ou si on est tes serviteurs. Si on est tes enfants, alors sois miséricordieux à notre égard comme un père est miséricordieux à l'égard de son fils. Surtout que toi, tu es Dieu, alors miséricordieux. Par contre, si on est comme des serviteurs, alors on attend. On attend, toi, Kadosh Baruch Hu, que tu veuilles bien être gentil avec nous. Il y a une dimension qui s'appelle être un serviteur. Quand on ne fait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, tout à fait, on s'appelle un serviteur. Demande Rachamim, or pourquoi de Moshe Rabenu, le plus bel éloge qu'on ait pu lui faire, c'était de dire Moshe Avdi, Moshe mon serviteur. Mais être un serviteur, ce n'est pas un éloge. Être un serviteur, ça voulait dire qu'il ne sert pas à Kadosh Baruch Hu. Il dit Rachamim, mais non. Il y a deux types de serviteurs. Un serviteur qui fait parce qu'il est obligé, parce qu'il n'a pas d'autre choix, lui, effectivement, ce serviteur-là, c'est un serviteur. Tu ne fais pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais tu n'as pas trop le choix, ce n'est pas ça un serviteur. Par contre, celui qui fait dans la joie, celui qui est heureux d'être un serviteur, qui est heureux de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu à l'instar de Moshe, lui, la plus belle chose qu'on puisse dire à son égard, c'est de dire que c'est un serviteur. Et c'est pour ça qu'on dit dans la Tfilah de Shabbat, Ismach Moshe Bematenat Chelko, Moshe, il sera heureux du cadeau qu'il a eu. C'est quoi le cadeau ? Tu l'as appelé le serviteur digne de confiance. Regardez un petit peu, pas, 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 le serviteur, pas le serviteur de n'importe qui, pas le serviteur de son Yetzirara, pas le serviteur de la mode et de son iPhone, non, le serviteur de Dieu. Et après, qu'est-ce qu'on dit ? Tu as mis une couronne de gloire sur sa tête. C'est exactement ce qu'on dit. Quand tu es un serviteur, un vrai serviteur, un serviteur qui est heureux de l'être, alors là, qu'est-ce qui se passe ? Là, d'un coup, tu deviens, en quelque sorte, le fils d'Akadosh Baruch Hu. En quelque sorte, à ce moment-là, tu deviens l'ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu. Et toi-même, tu mérites une couronne pour pouvoir, Bézrat Hashem, jouer ton rôle. Chachamim nous raconte qu'il y avait un homme qui s'appelait Antignos. Dans la Mishnah de Pirkeavot, au tout début du premier perec, on parle de lui. Antignos Ishsocho. Il avait deux élèves. L'un qui s'est appelé Tzadok, l'autre qui s'est appelé Beitus. Un jour, Antignos Ishsocho a enseigné une Mishnah. Il a dit, un Mishnah qu'on connaît tous, Ne soyez pas comme ces serviteurs qui servent leur maître à condition de recevoir un salaire. Non. Soyez comme un serviteur qui sert son maître sans attendre de contrepartie, sans condition. À ce moment-là, ces deux élèves, ils ont entendu le rave. Ils n'ont pas accepté. Et ils ont dit, C'est possible ça ? Qu'un serviteur travaille du matin jusqu'au soir et qu'il ne reçoive pas ou qu'il n'attente pas de retour, qu'il n'attente pas un paiement, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris ? Ils n'ont pas compris ce que nous, Baruch HaShem, on a réussi à comprendre. Ils n'ont pas compris qu'être serviteur d'Hashem, ce n'est pas être un serviteur je travaille à l'heure, j'ai des résultats, je n'ai pas de résultats, ceci, cela. Ce n'est pas ça. Être serviteur d'Hashem, c'est par amour. Toi, Akadosh Baruch Hu, qui nous a toujours accompagnés, toi, Akadosh Baruch Hu, auquel on fait confiance, on sait que tu as toujours été là avec nous, tu as toujours fait ce qu'il fallait, eh bien, on te fait confiance. Et si on te fait confiance, on te fait confiance dans toutes les situations de la vie. Et ça, c'est ce qu'ils n'ont pas réussi à comprendre. Que s'est-il passé ? De nombreuses années après, histoire qui se trouve dans l'Agmara, il y a un rave qui s'appelait Rava. Rava était en train d'étudier la Torah. Il était en train de se casser la tête, casser, casser, casser la tête sur un enseignement. Il était assis en tailleur et il était tellement concentré qu'à un moment donné, il a appuyé trop fort sur son pied. Il y a du sang qui s'est mis, excusez-moi pour les personnes sensibles, il y a du sang qui s'est mis à gicler. Il y avait là-bas un hérétique. Un hérétique, un seduki, qui a rencontré Rava et qui lui a dit espèce d'idiot, espèce d'impétueux, espèce d'homme irréfléchi, tu n'aurais pas pu consulter la Torah avant de la recevoir. Tu aurais consulté la Torah, tu aurais vu qu'il y a des choses qui sont incompréhensibles, tu aurais refusé. Toi, tu as accepté comme un idiot, maintenant tu te casses la tête, qu'est-ce qu'il a voulu dire ici, qu'est-ce qu'il a voulu dire là-bas ? Tu ne crois pas que tu es un idiot ? Et Rava, il lui dit non. Nous, les juifs, on a reçu la Torah. Nous, les juifs, on est intègres. On a accepté la Torah par principe. Et nous, on réussira. Vous, par contre, qui avez refusé, qui avez conditionné, qui avez posé des questions, à votre sujet, il est écrit ceci et cela. On voit exactement cette idée-là. Que quoi ? Que le Klai Israël, son optique, c'était quoi ? C'était Naasé Venishma. Rava, des générations après, il va continuer avec cette même optique de la Torah. Naasé Venishma. Beytou, c'est l'autre. Ils ont dit, on travaille, on doit recevoir un comportement, on doit recevoir quelque chose. Pas possible. On ne peut pas être des serviteurs en tant que serviteurs gratuitement. Et bien, qu'est-ce qui va se passer ? Il va avoir lui aussi un descendant qui va être un hérétique et qui va aussi penser de cette façon-là. Voilà ce que Khaqamim nous enseigne. En d'autres termes, quand tu vois que ton père, il est gentil avec toi, depuis que tu es petit, il te cajole et il te berce et il te chante des chants et puis après tu grandis et il t'inscrit dans les meilleures écoles et il s'occupe de toi et à chaque fois il est gentil avec toi et toujours il est là et il t'aide. Tu arrives à la crise d'adolescence à 18 ans, tu veux qu'il t'achète un iPhone. Ton père, il te dit non, je ne t'achèterai pas de iPhone. Et le fils qui commence, mon père, il a osé me dire non. Mon père, il a osé, je vais lui montrer ce que je vais faire. Quoi, ça existe que mon père, il me dise non. Et puis d'un coup, c'est ça, tout ce qu'il m'a donné toutes ces années, c'est du rien, ça ne vaut rien, j'ai envie de vomir, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Non, quelqu'un d'intelligent, il comprend. Si mon père, il m'a toujours tout donné, toujours tout donné, c'est qu'il veut mon bien. Il a toujours voulu mon bien. Il a toujours souhaité mon bien. Si maintenant, il me dit qu'il ne pense pas qu'il faut que j'ai cet appareil-là, c'est qu'il pense qu'il ne faut pas. Bref, c'est l'idée qu'on a vue, qu'on a compris. On a eu Akadosh Baruch Hu, on a vu les miracles qu'il y a eu en Égypte, on a vu les miracles qu'il y a eu partout, on a vu combien Hachem nous a cajolés, toute la journée, toute la nuit, partout, dans toutes les circonstances, il ne nous a jamais oubliés, il était toujours avec nous. On a compris. Akadosh Baruch Hu, on peut lui faire confiance. Il vient nous proposer la Torah, on dit Hachem, on te fait confiance. Hachem, il nous rappelle, attention, tu me fais confiance, ne crois pas que ça sera toujours Walt Disney. Parfois, il y aura des choses un petit peu plus compliquées dans votre vie. On a dit oui, on accepte, on accepte avec plaisir, avec fierté, on accepte, parce qu'on sait qu'être serviteur d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de grandiose. Il est écrit, une fois plus précisément, il y a un élève qui est venu voir son rave au nom de toute la communauté. Il s'agissait d'une communauté dans laquelle il y avait eu malheureusement beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et un jour, ils se sont dit, on va aller voir le rave, le Hadmor, et on va lui demander quoi faire. Alors, effectivement, ils ont été voir le Hadmor et le Hadmor, il leur a dit, écoutez, demain, c'est Rosh Chodesh. Alors, je vous donne un conseil. Vous allez réciter le Halel. Au moment où vous allez réciter le Halel, vous allez avoir beaucoup, 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 beaucoup de Kavana lorsque vous allez dire le Passouk, Anna Hachem. Alors, le lendemain, tout le monde s'est rendu au Bata Knesset. Ils ont effectivement accompli ce que le Rav a dit et vous avez entendu tout le monde hurler au moment de Anna Hachem, Oshiana, Anna Hachem, Oshiana. Il y en a d'autres qui ont compris que non, que le Rav, il avait la Kavana ou deuxième Anna Hachem. Anna Hachem, Atslichana, Anna Hachem, Atslichana, et des cris, et des hurlements, et des pleurs, etc. Et ils pensaient que le jour même, ils verraient des miracles et le jour même, ils n'ont pas vu de miracle. Ils sont retournés voir le Rav. Eh, oh Rav, vous nous avez dit qu'on verrait des miracles. lourdeur. On a fait, on n'a pas vu de miracle. Or le Rav, il leur a dit mais je vous ai entendu moi. J'étais à l'autre bout de la rue mais je vous ai entendu. Vous avez crié comme ça la Anna Hachem, Oshiana, Anna Hachem, Atslichana. Mais ce n'est pas ce que je vous ai dit. Il leur a dit mais Sikvodarav, vous nous avez dit de crier très fort à Anna Hachem. Mais ce n'est pas ce Anna Hachem moi que je faisais allusion. Moi je faisais allusion à Anna Hachem beaucoup plus important. Lequel ? Anna Hachem Ki Ani Avdecha. C'est aussi un Anna Hachem qui se trouve dans l'allèle. C'est un chant qu'on chante parfois. Anna Hachem Anna Hachem Ki Ani Avdecha C'est quoi ce Anna Hachem ? On dit Anna Hachem on va traduire dans un instant c'est quoi Anna Hachem ? Ki Ani Avdecha Moi je suis ton serviteur. Et le pire c'est quoi ? Après on dit Après on dit je suis ton serviteur fils de ta servante. Donc il y a un passout très intéressant dans lequel David a m'air dit à Kedosh Baruch Hu Moi je suis ton serviteur ton serviteur fils de ta servante. En Birlal il y a ici une redondance. Pas qu'une dondance une redondance. Tu dis Anna Hachem Ki Ani Avdecha je suis ton serviteur et après tu dis je suis ton serviteur fils de ta servante. Mais ça on n'est pas idiot on sait très bien comment on devient serviteur quand une servante elle a un bébé on est serviteur. C'est quoi cette histoire-là ? Je suis serviteur serviteur fils de ta servante. Alors on parle depuis le départ. Je suis ton serviteur qu'est-ce qui se cache ici ? Octave Sofer il donne une idée magnifique. Il y a deux types de serviteurs. Il y a un serviteur qui un jour a connu le goût de la liberté. Il a connu. Et un jour à son insu il est devenu serviteur. celui-là il voit la différence entre être libre et être serviteur. Il n'a qu'une envie. Qu'une envie c'est d'un jour pouvoir enfin retrouver la saveur de la liberté. Puisqu'il connaît la condition d'être libre de pouvoir faire ce qu'on veut de gérer son planning soi-même et il sait c'est quoi être serviteur ? Ça c'est un serviteur. Mais il y a un autre type de serviteur. C'est un bébé qui est né sa mère était servante. Lui il n'a jamais connu la condition d'être libre. Il a toujours connu uniquement c'est quoi être un serviteur. Donc pour lui c'est normal j'allais dire d'être un serviteur. Lui il aime bien être serviteur. Sympa. Il ne connaît pas autre chose. Il n'a pas le choix. Et ce serviteur là à la rigueur pire encore si un jour le maître il lui dit je te renvoie il va dire mais non ne me renvoie pas. Comment je vais manger ? Comment je vais boire ? Qui va me nourrir ? Qui va ceci ? Qui va cela ? Il ne sait pas lui. Il n'est pas indépendant. Il est complètement dépendant de son maître. Est-ce que ce serviteur là il a envie de s'enfuir ? Mais non. Il n'a qu'une envie c'est de rester serviteur. Viens David à Meler et il dit à Kadosh Baruch Hu Anna Hachem Ani Avdecha Je suis ton serviteur. Mais attention à Kadosh Baruch Hu pas le serviteur celui qui a connu un jour le goût de la liberté et qui a envie de s'enfuir. Non. Moi je suis Ani Avdecha Ben Amatecha Je suis ton serviteur fils de ta servante. C'est-à-dire qu'au même titre que le serviteur fils de la servante il n'a qu'une envie c'est de rester serviteur. De la même façon moi aussi ma plus grande aspiration c'est de rester serviteur à tout jamais. Serviteur d'Akadosh Baruch Hu Vous entendez un petit peu la puissance de ce passouk ? Viens le Rav et il dit à son élève c'est là que je voulais que vous ayez de la Kavana et pourquoi ? Parce que quand tu viens voir Akadosh Baruch Hu et tu lui dis je suis ton serviteur c'est-à-dire que le but de ma vie c'est de te servir et bien Akadosh Baruch Hu d'une certaine façon il est obligé de te donner la santé la réussite et tout le reste. Pourquoi ? Puisque toi tu es son serviteur. Donc si Akadosh Baruch Hu il veut que son serviteur il puisse continuer à bien fonctionner il est obligé de lui donner un minimum de réussite dans tous les domaines de sa vie. Donc quand vous me dites il y a beaucoup de soucis dans la communauté etc. Vous n'avez pas un conseil ? Si ! Rappelez-vous que vous êtes serviteur d'Akadosh Baruch Hu Hachem lui s'en rappellera vous inquiétez pas vous rappelez-vous que vous êtes serviteur d'Hachem et le serviteur d'Hachem il ne peut que réussir. Vient le Rav Asher Weiss et il dit il y a une très très grande différence entre le Anna Hachem Oshiana et le Anna Hachem Kiani Avadecha Aniavdecha Ben Amatecha Le Anna Hachem Oshiana qu'on récite quand on dit Hachem Hachem s'il te plaît sauve-nous Hachem s'il te plaît fais-nous réussir le Anna il est écrit Alef Nun Alef Anna Anna ça veut dire Anna ça veut dire s'il te plaît Anna Hachem Oshiana s'il te plaît Hachem sauve-nous s'il te plaît Hachem fais-nous réussir le Anna de Anna Hachem Kiani Avadecha Ben Amatecha comment il est écrit avec un He Alef Nun He vous allez dire ça change quoi Anna c'est Anna non je vois Anna Anna l'autre elle écrit Anna avec un H au début Anna l'autre c'est Anna non Anna avec un He ça change tout Anna avec un He les Mepharchim ils expliquent il dit ça vient du terme reconnaître Anna Hachem Ani Avadecha c'est à dire je suis reconnaissant Hachem à ton égard de m'avoir donné la possibilité le mérite extraordinaire d'être ton serviteur c'est ça Anna Hachem pourquoi c'est pas s'il te plaît s'il te plaît de quoi s'il te plaît que je sois ton serviteur je le suis déjà s'il te plaît de quoi et Birlal le serviteur qui passe son temps à demander s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît c'est pas un serviteur qui aime son maître c'est un serviteur qui s'aime soi-même comme le Zohar dit que les gens qui n'aiment pas vraiment Akadosh Baruch Hu ils passent leur temps à dire donne-moi 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 comme les chiens le Zohar il dit en araméen pour dire donne-moi on dit Hav donc Hav quand on fait des bonnes imitations Hav 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 c'est un peu comme les chiens comme ça le Zohar Akadosh il dit le juif il n'est pas censé être comme un chien il ne doit pas être censé sans arrêt à dire donne-moi donne-moi le juif et c'est ça le passouk le grand passouk le beau passouk le sublime passouk des Tehilim du Halel pendant le Halel on récite ce passouk avec une très 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 grande joie parce que le Rambam dit qu'il emploie le terme Simcha Yeterra il dit quand on récite le Halel et bien on a une joie particulière donc on a bien 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 compris qu'être un serviteur ça dépend être serviteur de qui être serviteur de Paro terrible être serviteur d'Akadosh Baruch Hu génial magnifique gigantesque est-ce qu'on attend un salaire le plus grand salaire qu'on puisse avoir c'est d'être le serviteur d'Hachem bien sûr qu'en plus on aura un salaire parce qu'Hachem il est trop sympa trop génial mais nous le plus grand mérite qu'on a c'est d'être le serviteur d'Akadosh Baruch Hu on va maintenant Bézrat Hachem répondre à la question qu'on avait posée au départ et après si vous avez des questions je vois que pour l'instant personne a posé des questions ça devait être très très clair j'imagine on va répondre à la question on a posé la question on a dit comment ça se fait que Chachem nous ait dit que le jour de Shavuot on est obligé de kiffer on a dit Rabbi Eliezer il disait à Pessar si tu veux faire Kulotora tu peux à Soukot si tu veux faire Kulotora tu peux à Shavuot pas Kulotora à Shavuot ça doit être un jour de fête il faut fêter un jour la belle-mère elle va voir son gendre elle lui dit à ton avis quand est-ce que je vais mourir alors il lui dit tu vas mourir une veille de fête alors elle le voit comme ça elle dit une veille de fête quelle fête Shavuot il dit non peut-être pas il dit quoi Soukot non Pessar non il dit alors d'où tu sais il dit je sais pas quand tu vas mourir moi ce que je sais c'est que le lendemain ce sera un jour de fête d'accord en tout cas c'est une blague un peu méchante contre les les belles-mères mais vous savez comment on dit une belle-mère en hébreu Hama Hama c'est la colère c'est pas pour rien en tout cas ce que je veux vous dire c'est que le on a posé la question a priori ça aurait dû être l'inverse on aurait dû fêter au point de vue sur le plan matériel dans les autres événements et à Shavuot on aurait dû quoi on aurait dû faire couler au Torah un grand jour de Torah en l'honneur de la Torah pour le jour où on a reçu la Torah on était au Arsinaï et là non on dit à fête de Shavuot t'es obligé de kiffer pourquoi kiffer ? Rachid nous l'a dit je vous l'ai lu au début du cours et je vous le répète et maintenant on va beaucoup mieux comprendre c'est pour montrer que ce jour là c'est un jour dans lequel on est content dans lequel on est heureux on est heureux de ce jour là on est très heureux de ce jour là pourquoi on est très heureux de ce jour là ? parce que ce jour là on est devenu des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu maintenant à Pessar si tu veux ne pas manger ne mange pas mais à Shavuot si tu ne manges pas c'est quoi l'impression que tu laisses donner c'est que ah on est devenu des esclaves esclaves on a surtout envie de montrer que ce n'est pas vrai ce jour là on est devenu des esclaves vous voyez ça dépend comment on le dit on est devenu des esclaves d'Akadosh Baruch Hu on est devenu des Esclaves Baruch Hu et on est content et on est heureux et on mange une bonne nourriture et on boit une bonne boisson et on se réjouit et on chante et on vibre avec la Torah et aussi on étudie la Torah avec joie la veillée de Shavuot tout ça ça a été possible grâce à nos ancêtres qui ont reçu la Torah avec joie et je terminerai avec un tout petit passage de l'Agmara l'Agmara raconte qu'il y avait un raf qui s'appelait Rav Yosef Rav Yosef Rav Yosef durant la fête de Shavuot il préparait un plat particulièrement bon je ne sais pas si c'est lui ou sa femme en tous les cas un plat particulièrement bon à un moment on lui demandait pourquoi pourquoi Shavuot tu prépares un plat tellement bon et il disait vous ne savez pas c'est quoi ce jour de Shavuot il oulait à Uyoma le terme qu'il emploie n'était ce jour là comme à Yosef il y a combien de Yosef il y a sur la place du marché en Israël il y a beaucoup de Yusuf il y a beaucoup d'arabes qui s'appellent Yusuf au marché si il n'y a pas eu le matin de Torah quelle aurait été la différence entre Yusuf et Yosef quelle aurait été la différence entre Yosef avec 15 persils partout et entre Rav Yosef le grand Rav Yosef le Rav Yosef de l'époque de l'Agmara quelle différence ? aucune grâce au jour où on a reçu la Torah et cette Torah qui nous sanctifie tellement cette Torah qui nous rapproche tellement d'Akadosh Baruch Hu c'est grâce à cette Torah que maintenant on n'est plus Yusuf ou je ne sais pas qui qu'on est devenu Rav Yosef qu'on est devenu des enfants fidèles d'Akadosh Baruch Hu et ça ça doit être Bezrat Hachem notre aspiration la plus grande alors on a posé la question c'est le titre en tous les cas du cours est-ce qu'on est prêt à Shavuot ou pas ? et bien cette préparation on a eu le temps de commencer à la faire c'est une préparation qui a duré 49 jours il reste encore Baruch Hachem un certain temps il faut Bezrat Hachem qu'on se pose la question est-ce qu'on est convaincu que cette Torah là elle vaut le coup ? est-ce qu'on est convaincu que cette Torah elle est pour notre bien ? ou est-ce que c'est juste parce que j'ai peur du Géinam il paraît que là-bas c'est un barbecue très fort machin un shawarma j'ai peur alors j'ai pas le choix si c'est comme ça on est pas prêt à Shavuot il nous reste quelques jours pour nous rappeler combien Baruch Hachem on a du mérite de recevoir la Torah mais si on peut se poser la question d'une façon un tout petit peu différente et osons la poser osons est-ce que lorsque je vois un grand Amit Raham qui n'est pas très riche qui n'a pas beaucoup d'argent qui n'est pas forcément honoré est-ce que je veux devenir comme lui ou est-ce que quand je vois un grand scientifique qui est très riche et qui est très honoré je veux devenir comme lui est-ce que quand on m'oppose le Maharal et Aristote je me dis bon je suis un peu complexe quand même parce que Aristote ou est-ce qu'au contraire est-ce que je dis moi j'ai mon Maharal j'ai mon Rabbi Akiva Iger j'ai mon Afraïm Kanevski j'ai mon machin quel Aristote quel Aristote aristocratie j'ai pas besoin de ça si on est convaincu de nous si on est fier de notre Torah si au moment on entend Torah et science il y a un nom on va te prouver que la Torah elle est vraie grâce à la science on se dit mais attends si tu veux me prouver que la science elle est vraie grâce à la Torah pourquoi pas mais la Torah qu'elle est vraie c'est une réalité la Torah elle a jamais changé d'avis la Torah c'est pas comme les lois les lois vous avez vu en France le 11 mai tous les 3 jours les lois elles changent sans aucune raison d'ailleurs au passage tout change du jour au lendemain partout dans le monde tout entier mais la Torah qui a été donnée il y a tellement d'années elle est restée la même elle est restée toujours aussi vraie les gens qui vivent jusqu'au jour d'aujourd'hui la Torah ils sont toujours avec la même sérénité ils donnent toujours le même exemple de réussite dans tous les domaines de la vie avec cette Torah on peut continuer à travailler à avoir de l'argent à avoir du bonheur à avoir du shlambait à réussir à éduquer nos enfants cette Torah là la même elle n'a pas changé on n'a pas commencé à changer les lois sous prétexte que vous comprenez au jour d'aujourd'hui ceci et cela on doit être fier de notre Torah et si on est fier de notre Torah et on est fier d'être les porteurs qu'aviyachol de cette Torah les gens qui allons véhiculer cette Torah les ambassadeurs de la Torah alors on méritera effectivement les deux couronnes la couronne pour avoir dit Nahasé la couronne pour avoir dit Nishma et on essayera Bézrat Hachem de comprendre la Torah en sachant que dans tous les cas c'est un acquis celui qui comprend que la Torah c'est un acquis celui-là il n'a aucun problème à comprendre au passage ne dites jamais c'est acquis dites toujours c'est à moi mais ce que je veux vous dire c'est que quand tu comprends que la Torah elle est acquise dans tous les cas tu devras l'accomplir alors après effectivement tu peux commencer à essayer de la comprendre mais si tu conditionnes l'accomplissement de la Torah à la compréhension des choses dans plein de cas tu ne voudras pas comprendre autant ne pas comprendre comme ça je n'accomplis pas qu'on ait le mérite de Bézrat Hachem de vivre un bon Shavuot je remercie à nouveau Ravi Yosef et Toda Rabat est-ce qu'il y a des questions ? vous comprenez le français j'espère c'est le moment de les poser attendez il y a peut-être un chat là maintenant non ce ne sont pas des questions ce sont des remerciements non si vous n'avez pas de questions ne les posez pas ne les posez pas si vous n'avez pas Baruch Hachem bel enseignement Raph merci à vous Sam Judith un grand merci car à travers tout votre amour pour le judaïsme qu'on ressent dans chacune de vos paroles vous décuplez le nôtre Toda Rabat c'est gentil ça vos enseignements sont un très grand récent merci à vous votre écoute vos remarques vos remerciements sont aussi un grand récent alors voilà sachez qu'il y a des cours tous les soirs sur Visio Torah il y a des cours tous les jours sur Espace Torah des cours de qualité Baruch Hachem de Rabanim de qualité et c'est pour moi un grand mérite de faire partie de cette équipe là des Rabanim de Espace Torah Toda Rabat en tout cas merci beaucoup Rabi Yosef alors à bientôt Bezrat Hachem Toda Rabat si vous désirez voir Rakhon Arasib vous pouvez également vous rendre sur le site Paroi Académie Bezrat Hachem vous aurez vraiment une multitude de cours que le Rav Azriel a déjà donné Toda Rabat je vous rappelle que demain nous allons recevoir sur Visio Torah le Rav Shlomo Atlan et qui nous fera un cours sur les prophéties de Daniel voilà très intéressant en tout cas on espère pour demain voilà donc merci Rav Azriel Razak merci à vous Coltouv beaucoup de réussite beaucoup de réussite Coltouv à l'heure